Yana, ça va tout va bien, il n'y a rien de grave, j'étais un peu juste secoué. Donc ça m'a fait réfléchir, il y a plein de gens qui me, quand j'ai commencé tentation et même avant quand j'étais salarié, qui me disaient, ah mais tu as trop de chance, ça arrive toujours sur toi. Par exemple, quand j'étais à Tetipa Maquette, il y avait des clients qui rentraient, quand tu les regardes, ils sont tout simples, sac à dos, et ils m'achètent un collier à 500 000 alors que personne, aucun vendeur voulait prendre au début, parce que eux, ils ont pris les Américains bling bling et tout, et eux, ils faisaient des cadeaux de 50 $, 100 $ pour leur famille, et ils n'achetaient pas grand chose. Pour moi, la chance, on peut le créer, enfin on peut l'attirer plutôt. Bon après vous allez me dire, ah mais aujourd'hui, tu as eu un accident, il n'y a pas de chance pour ça. Ben si, parce que du coup, je n'ai rien eu, je n'ai rien eu, et en plus, ça va m'aider pour le bon plan, j'ai posté des vidéos, on a fait des posts sur ça, ça apprend notre clientèle, qu'est-ce qui se passe. On a déjà eu des cas qui ont eu des accidents, et c'était ça. Il n'y a eu rien à payer, parce que quand vous passez une réservation avec nous au bon plan, l'assurance est au risque. Donc c'était une de mes priorités quand j'avais lancé le bon plan, c'était de faciliter les réservations pour la clientèle. Et comme ça, il y a beaucoup moins de soucis que s'ils avaient passé par eux-mêmes, et surtout pas s'ils avaient pris sans assurances. Voilà, donc pour moi, je pense qu'on peut attirer la chance, déjà en ayant une attitude positive. Et même, faites un peu cet exercice, on va dire demain, bon vous vous réveillez tôt, vous faites du sport, et vous écrivez vos buts et tout. Mais après, dites déjà merci pour quelque chose, commencer sur cette note positive. Et en plus de ça, essayez de passer la journée vraiment qu'avec une bonne attitude. Ok, vous êtes dans un circuit, il y a quelqu'un qui veut passer, laissez passer avec le sourire et tout. N'essayez pas de coller l'autre voiture pour ne pas laisser passer. Un passage pétant, laissez passer. Ben tout, je ne sais pas, au travail, quelqu'un te parle mal et tout, prends sur toi. Et essayez d'adopter cette attitude-là, juste pour une journée, pour voir à peu près, qu'est-ce qui va se passer. La plupart du temps, même si tu as une journée, une bonne journée, si tu restes dans cette attitude-là, après la roue, elle tourne. Et après, ben, tu as un peu cette sculpture d'avoir cette attitude positive. Ouais, cette attitude positive. Et maintenant, moi, quand j'ai des coups bas ou des... Ben voilà, tu vois, pas l'accès des axes, disons. Je considère ça comme une opportunité et je transforme ça en quelque chose de bien pour le bon plan. Donc, si tu as quelque chose de mauvais, essaye de trouver ça... Enfin, essaye de transformer ça en challenge pour faire quelque chose d'autre. Et deuxième chose que je voulais... Enfin, ça m'a fait réfléchir, c'est que souvent quand t'es heureux, quand t'es de bonne humeur, ben ta journée, elle passe hyper vite. Et c'est contagieux. Ben les gens à côté de toi, ils sont comme ça. Et euh... Ben c'est très dur après à te baisser, à te... À faire que tu sois down en... En... En humeur, en humour, en tout cas. Bon, c'était juste ça, hein. J'ai pensé à ça, je voulais... Je voulais mettre là... En ce moment, je vais utiliser cette chaîne un peu comme un... Un journal pour moi et... 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 Voilà. Bonne soirée. Regarde, à Tahiti... Ah... À l'axe là, il... Flotte. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.